Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC, nous avons lu dans la Megillah que Esther, après qu'elle entend que Mordechai est sortie dehors et s'est mise à crier, elle envoie un émissaire pour demander C'est sur quoi et sur quoi ? Sur quoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien entendu en hébreu ça ne veut rien dire, on aurait dit sur quoi tu cries ? Pourquoi ? Sur quoi et sur quoi ? Et en fait il y a deux péchés qui nous poursuivent jusqu'à la fin des temps, le vaudor qui a été fait, que Dieu a dit que je prendrai un paiement sur ce vaudor jusqu'à la fin des temps, et la vente de Youssef par les frères. Youssef a été vendu par ses frères, et jusqu'à la fin des temps il y a cette haine gratuite, il y a la destruction du Temple qui nous a poursuivis, il y a eu les Asara, Ruge, Malchut, etc. Le Hegel a commencé comment ? Les Bnei Israël sont venus voir Aaron, ils lui disent qu'ils aient Moshe Aish, ce Moshe là a disparu, il n'est plus là, Moshe n'est plus là, c'est Moshe Aish. Et ils ont fait douze vaudor, nous dit le Yerushalmi, le Talmud Yerushalmi, douze, en valeur numérique c'est Zé. Donc ça a commencé par Zé Moshe Aish, qui n'est plus là, et ils ont fait Zé, ils ont fait douze vaudor. De la même manière, quand Youssef est venu voir l'ange pour lui demander où sont mes frères, il lui dit Nassoumi Zé, ils sont partis de cela. Bah la Tourie nous dit Zé en valeur numérique, c'est douze, ils sont douze tribus, ils ne veulent plus elles douze tribus, ils sont partis de ça, ils sont partis de ces douze, ils veulent rester onze, ils ne veulent plus de toi. Et quand il arrive vers eux, les frères disent, il n'est pas la halomote à la Zé. Voilà ce rêveur là. Donc, la faute qui est entre nous et Akadosh Baruch Hu, le vaudor, et nous, entre nous, Ben Adam Lachavero, entre un homme et son prochain, les deux, elles sont avec Zé, elles sont avec le mot Zé. Donc Esther pose la question, Al-Zé ou Al-Mazé, sur quel Zé, de quel Zé on parle là ? Le décret est pourquoi ? Parce qu'on s'est mal comporté face à Akadosh Baruch Hu ou parce qu'on s'est mal comporté les uns en face des autres ? Et Mordechai lui dit, tu me vois avec un linceuil. Est-ce que quelqu'un, après le vaudor, a mis un linceuil ? Non. Mais après la vente de Yosef, il y a écrit que Yaakov Avinu a mis un linceuil sur lui. Alors il dit, ah, c'est comme ça ? Donc le décret est parce qu'on s'est mal comporté les uns envers les autres ? Alors, l'erknos et kola yéhoudim. Va et prends tous les juifs et mets-les ensemble, rapproche-les les uns des autres. Et c'est ce qui s'est passé qu'Aman, il est devenu tzorer à yéhoudim. Tzorer, ça veut dire un ennemi, mais en hébreu, tzoror, ça veut dire aussi un lien. Tzoror, c'est comme quelqu'un qui a une bourse où il met tous ses écus. Alors c'est ce qui rapproche tous les écus ensemble, c'est tzoror. Tzorer à yéhoudim. Et quand on arrive vers Pessach, après Pourim, on doit se rappeler que Bezrat Hashem, la délivrance a été en Issan, la prochaine délivrance sera en Issan. Et de la même manière qu'on est sorti en galoute, en exil, à cause de la haine gratuite, on reviendra à cause de l'amour gratuit. Et ça, on doit l'apprendre de la Megillah. Sous-titrage Société Radio-Canada